Concernant les rosiers rollants, j'ai besoin de conseils pour bien les associer. Auparavant, il y a quelques années, la mode était de mettre les rosiers seuls, uniquement des rosiers dans les massifs et dans les roseraies d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes capables d'associer les rosiers avec des plantes vivaces. Quel est l'élément principal à respecter pour réaliser de belles associations ? Les rosiers ont besoin de plein soleil. Il faut donc trouver des vivaces de plein soleil également. Et c'est le cas pour celles-ci. Vous avez ici des fleurs jaunes avec le coréopsis et des lupins qui vont fleurir en ce moment au printemps. Et puis d'ailleurs, ça peut être complémentaire au niveau de la forme des fleurs. C'est vous qui allez choisir une forme de vivace qui soit trapuée en boule, soit élancée. Il y a un intérêt justement à mettre rosiers et vivaces ? L'intérêt des vivaces, c'est que c'est une floraison complémentaire et c'est un porc complémentaire qui va s'adapter parfaitement avec le rosier. Et j'ai peut-être même vu dans un jardin des ostas où là, c'est plutôt une plante d'onde, mais très au pied de grands rosiers. C'est possible ça ? C'est possible. Il s'agissait sans doute de grands rosiers. Le nepeta qui est parfumé et qui sera très joli avec un feuillage bleu. Vous savez qu'il n'existe pas de rosier bleu. Question, ça c'est un ostas qui est poilu ? C'est une sauge. Cette plante peut monter jusqu'à un mètre de haut, donc associer-la avec des grands rosiers là aussi. La suite ? La suite derrière vous. Nous avons du pied d'alouette des delphiniums. Lui aussi une vivace de plein soleil qui fait ses ampes florales magnifiques. Et nous sommes toujours dans le bleu. D'autres plantes, le géranium vivace qui va pouvoir s'adapter aux pieds des grands rosiers, mais aussi en plein soleil. Qui fleurit également. Qui fleurit bien sûr et qui a un port intéressant avec un feuillage très découpé.